Le classico espagnol entre le Real et le Barça, ce sera ce dimanche à 19h GMT sur Canal Plus Sport 3. Donc des Catalans qui ont été éliminés de la Ligue des Champions cette semaine avec également des interrogations autour d'un homme. Pedri, il est parfois si fort et parfois si inconstant. Maxime Abert, est-ce qu'il n'est pas surcoté Pedri ? Attendons de voir, l'avenir nous dira s'il est surcoté ou pas. Ce qui est sûr c'est que c'est un talent pur, après il n'est pas épargné par toutes les blessures, il a du mal encore à éclore. Mais bon, il a le talent, il a tout pour être un grand joueur. José, votre regard sur Pedri ? Je pense que son talent il est indisputable, indéniable. Ce qu'il faut rappeler c'est que c'est un joueur qui vient de Seconde d'Abbé et qui a été tout de suite propulsé justement. Deuxième division. Deuxième division donc, et qui a été propulsé au plus haut niveau et a enchaîné les matchs. Donc depuis il est blessé, donc il a du mal à enchaîner. Ce sont des blessures musculaires, donc des blessures musculaires notamment aux ischios. Donc tant qu'il ne va pas réparer ça, il a peut-être une faiblesse aujourd'hui, qu'il doit justement prendre le temps pour justement bien la réparer et repartir vraiment, quelque part, avoir un second souffle. C'est vrai qu'il est en difficulté à ce niveau-là, mais ce n'est pas son talent qui est remis en cause. C'est plutôt son aspect physique, athlétique. Le Barça qui a, on le rappelle, 7 points de retard sur le Real, mais parti comme c'est, avec les quelques matchs qui restent, ça va être une nouvelle saison blanche, enfin potentielle en tout cas pour le Barça. C'est dur quand même pour les Catalans. Ils ont été champions l'année dernière, je le rappelle. Ils ont été coupés cette année, ils n'ont plus rien à jouer maintenant. La Ligue des champions se sont fait éliminer, championnat pareil. Là maintenant, il ne leur reste que le classico. Ils vont essayer de se donner à fond pour se donner une bonne conscience et donner une bonne image et gagner ce classico qui reste quand même un objectif pour le club. On a dit court les réponses, le Jawat, on a dit court. Il est très bien dans ses réponses. Voilà, il n'a pas eu pas un truc, il n'a pas eu de tourner en retard. Juste, vous disiez une bonne image. Xavi, cette semaine, il n'a pas donné une bonne image du Barça. On l'a rarement vu énerver comme ça, le technicien espagnol. Oui, il a perdu Seiner, clairement. Et ça s'est retranscrit sur le terrain aussi, à l'image de ses joueurs. C'est un joueur dont toute sa carrière, il a pris deux rouges. Et là, en quelques mois, justement, il en a pris trois déjà sur le banc d'entraîneur. Il perd Seiner, c'est une saison difficile. C'est un club qui vit aussi des moments difficiles. Il doit supporter quand même beaucoup de pression. Il savait que c'était un gros challenge, mais je pense qu'il tombe de haut. Et en plus, c'est une saison qui est un peu délicate. Le jour où il annonce son départ depuis, il y a une série incroyable d'invincibilité. Mais le match qui doit quelque part sauver sa saison, c'est cette double confrontation face au Paris Saint-Germain, avec un ancien Broguerada à sa tête, Louis Saint-Henriquet. Il gagne la première manche. Ils se sont peut-être déjà arrivés. Et puis sur la deuxième, il perd totalement ses nerfs. C'est qu'en termes d'image, c'était assez déplorable. Oui, assez déplorable de la part de Xavi, qui sera donc très attendu désormais sur ce banc. Ce sera ce week-end. José, un mot sur le Real désormais. Cette équipe du Real, qu'on pensait mal, très mal. Au final, ils sont en tête de la Liga et ils ont juste sorti City. Oui, c'est une équipe qui sait être minimaliste, qui sait prendre conscience malgré le fagnon qu'ils ont. Le fagnon qu'ils ont leur impose la victoire quelque part, peu importe la manière. Et donc, ils savent le faire, ils savent souffrir. Quel que soit le statut du joueur, quel que soit son nom, on l'a vu encore face à City. Ils sont capables tous de se mettre au diapason. C'est énorme ce qu'a réalisé Bellingham. 15 kilomètres parcourus pour un joueur. C'est dire l'abnégation d'un joueur qui doit s'appuyer sur ses qualités techniques, mais qui a su les mettre plus tôt, donc s'appuyer sur ses qualités physiques, athlétiques et mentales, à l'image de leur entraîneur quand même. On parlait d'entraîneur, car Laurent Celotti, son flingue a fait la différence. Juste, Jawaad, cette équipe du Real, on l'a pensé cuite après le match à l'année 3-3, encaissé trois buts à la maison. Ils sont allés faire ce qu'ils sont allés faire à City. C'est une performance en jouant comme ça phénoménale. Exactement, c'est ce qui fait la différence des grands clubs et des moyens. Ils ont un vrai groupe, avec beaucoup de cohésion. Il y a un vrai coach qui sait faire les bonnes rotations aussi quand il le faut. Et là, c'est vrai qu'on les a sentis un petit peu fatigués en fin de match, mais ils ont su tenir le match avec un match nul. Et à la fin, ils gagnent, donc c'est magnifique. Le Real, donc, en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern. Et en Ligue 1, on le rappelle, donc les sept points d'avance, avec aussi peu de matchs à jouer encore. Alors, le Real ne va pas lâcher ce championnat, non ? Non, 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 on ne s'imagine pas effectivement le Real lâcher. Donc, ils ont la même mise. Aujourd'hui, il y a un match particulier. C'est le Classico, effectivement, qui est toujours particulier. Mais dans l'ensemble, on sent qu'il domine, on sent qu'il maîtrise. Il y avait un mano-mano avec Girona. Donc, Girona est passé au second plan. C'est logiquement essoufflé. Il y aura peut-être un sursout d'orgueil du côté Blaugrana, mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Ceux Classico très attendus, on l'aura compris. Le Barça aura à cœur de laver son lingerie sale dans ce Classico après sa déception contre le PSG en Ligue des Champions. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Classico entre le Real de Madrid et le Barça. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on me parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le Barça, les amis, ils auront à cœur de rebondir après leur élimination contre le PSG. J'ai envie de dire l'humiliation puisqu'ils ont pris 4 buts chez eux. 4 buts à 1. Déjà, dans ce match, Arao, il a complètement plombé le Barça. Complètement plombé le Barça. Je ne comprends pas. Tu joues. Tu mets 2-0 dans l'ensemble des deux matchs puisque au match aller, le Barça a gagné le PSG à domicile 3 buts à 2. Et le Barça a ouvert le score. Cela signifie que Arao, même s'il laissait partir Bakou la seule, on suppose même que Bakou la marque et ce but. C'est-à-dire qu'il fait un parti dans le match et 2-1. Je vais dire, le Barça devait encore avoir un peu d'avance dans l'ensemble des deux matchs et devait encore avoir la qualification entre ces mêmes. Bizarrement, Arao, il a plombé le match. Le mec a plombé le match. Et même Goundouane l'a recadré. Et quand Goundouane jouait très vite expérimenté, il a recadré que c'est un ami cible que tu prends le cator rouge. Très tôt, on était, je pense, à la 29e minute. À la 29e minute, tu prends le cator rouge. Donc, ça fait aussi partie de l'expérience. On espère qu'il a appris de ses erreurs, qu'il a appris de ce match. Il a encore gêné les amis. Il a encore gêné. Côté maintenant, Real de Matrix, le Real a sorti Masterclass contre Manchester City. Même si certaines personnes essaient de nous faire comprendre que c'est un hold-up. Pour moi, ce n'est pas un hold-up. Un hold-up, il dit, tu n'as rien joué, tu n'as rien proposé, tu n'as pas marqué de but. Et tu as peut-être marqué sur un coup de PRT, sur un penalty, etc. Sauf que ces Rial, je rappelle qu'au match allé, ces Rial, ils ont fait 3-3. Ils ont terminé 3 buts à 2. 3 buts à 2. Ils ont fait le jeu. Ils sont revenus à 3 buts partout. Donc, ce n'est pas un hold-up. Et lorsque vous regardez même les buts de matchs de City, lorsque vous regardez les buts de City, au match allé, surtout, City, la plupart de leurs buts, c'est des frappes, des couffants, etc. Le premier but de Manchester City, au match allé, c'est le but de Bernardo Silva. Pour moi, c'est le Redi Gardien. Deuxième but, c'est le but de Phil Foden, frappe à distance. Troisième but, même chose, Gwajol rate son contrôle, il frappe, but. Donc, c'est plus de buts à distance. Le Rial a bien défendu, sauf que, bah, les buts à distance, tu ne peux pas trop contrôler cela. Après, au match retour, City n'a pas eu la réussite, comment tu allais ? Et du coup, si tu as cela, marqué un but, le Rial a super bien défendu, ça coulissait très bien. Donc, pour moi, ce n'est pas un hold-up. Le Rial s'adapte en fonction de l'adversaire. Au match retour, la saison dernière, à l'Ethia Stadium, ils ont pris 4, 4-0. il a retenu la leçon. Il a retenu la leçon. Il savait très bien que, si Pater ouvre le jeu, si Pater ouvre le jeu à l'Ethia, il prenait une valise. Il prenait une valise. Donc, pour moi, ce n'est pas un hold-up, c'est une stratégie. Le Rial est capable de faire le jeu. Le Rial est capable de produire le jeu. Maintenant, pour revenir au classico, avantages psychologiques, Rial de Madrid, puisque Barça s'est fait éliminer en cas de final, par le PSG, à domicile, de ce que je crois, à domicile. Et pendant ce temps, le Rial de Madrid s'est qualifié à l'Ethia. Nettement, il y a un avantage psychologique côté Rial de Madrid. Maintenant, il y a aussi un enjeu. L'enjeu, c'est les 3 points. Qui va prendre les 3 points ? Moi, je pense que le Rial est favori dans ce classico. Non seulement, le Rial joue à domicile et le Rial est une bonne dynamique. Après, dans le foot, tout est possible. Barça doit absolument battre le Rial de Madrid. S'il veut concever un lieu d'espoir. S'il veut absolument concever un lieu d'espoir, il doit absolument battre le Rial de Madrid. Si le Barça ne bat pas le Rial, c'est game over. C'est game over. Il peut vous dire adieu au titre. Même un match nul, c'est game over. Puisque actuellement, c'est 8 points d'avance. 8 points d'avance, si tu ne bats pas, c'est mort pour le championnat. Donc, pour essayer de relancer le championnat, tu dois battre le Rial de Madrid. Après, partage-moi ton référent et commentez-moi. Je vois le Rial favori dans ce match. De mon ton avis, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, si on se dit à très bientôt pour notre réveille de l'élan. Ciao, ciao.